Nous sommes à quelques semaines du début de la saison estivale dans les Alpes de Haute-Provence et il manque toujours des surveillants de baignade. Un métier sous tension pour lequel les candidats ne se bousculent pas. Il manque encore 12 personnes. Constat réalisé par Véronique Bouvier avec Aurélien Casanova. Pourra-t-on se baigner dans les lacs et plans d'eau cet été dans les Alpes ? La question est loin d'être anecdotique. Dans les Alpes de Haute-Provence, 6 espaces aquatiques sont surveillés, soit un besoin de 18 postes. Seules 6 ont été pourvues. Un casse-tête pour les pompiers qui assurent ces prestations. On mobilise l'ensemble des ressources possibles pour pouvoir essayer de trouver ces candidats. Nous avons donc fait appel aux organismes habituellement en charge des recrutements. Nous sommes en relation avec les piscines, avec les gens qui assurent des formations au brevet national de secours et de sauvetage aquatique. Mais pour le moment, nous n'avons pas obtenu encore l'effectif nécessaire qui nous permettra d'assurer cette prestation. Pas question de baisser les bras. Une formation complémentaire pour les éventuels candidats sera encore assurée fin mai par les pompiers. Et ils ne sont pas les seuls à rechercher des surveillants de baignade. Les mairies galèrent aussi. Pour ce plan d'eau hyper fréquenté en été, en revanche, cela devrait aller. Nous, aujourd'hui, on arrive encore à peu près à s'en sortir pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a la chance d'avoir un site attractif. La deuxième, c'est que sur Dignes-les-Bains, il y a une formation qui est menée par le club local, donc en faveur justement de nos jeunes. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre qui, aujourd'hui, suivent l'ensemble de ces formations. Et du coup, on a un recrutement souvent local, ce qui nous permet en tout cas de répondre à peu près aux besoins. Pour Kété, rime avec baignade, sécurité et détente. Des candidats motivés sont attendus et c'est urgent.